Dans le cadre de la nuit de la lecture, la médiathèque de Jardin d'Empereurs vous propose une conférence littéraire sur l'oeuvre et sur la personnalité de George Orwell. Elle sera présentée par Raphaël Lallou, historien, écrivain et chroniqueur littéraire. Pas seulement 1984 d'ailleurs. Parce que nous allons essayer de réfléchir, de présenter un peu qui était George Orwell et qu'est-ce que son oeuvre dans son ensemble. Pour bien comprendre à peu près ce que nous essayons de situer, il faut rendre justice un peu à George Orwell, que l'on a souvent mal compris, que l'on a souvent caricaturé et que l'on a souvent mal lu. George Orwell, c'est un personnage extrêmement subtil. D'abord, George Orwell, c'est un pseudonyme. Il s'appelait Eric Arthur Blair. Il était né comme Kipling aux Indes, au Bengale en 1903. Il était en revanche issu d'un milieu tout à fait modeste. Et après de très solides études, qui se sont faites pour une large partie pendant deux ou trois ans à Riton, ce collège et cette faculté anglaise qui formaient paradoxalement, pour ce garçon issu d'un milieu modeste, l'élite ou l'élite prétendue telle et présentée comme telle de la société britannique aristocratique ou intellectuelle, George Orwell a donc fait paradoxalement une partie de ses études à Eton. Il avait encore quelques illusions et il ne les a pas gardées longtemps. Cette distinction que je voudrais faire entre Orwell et les intellectuels de sa génération, intellectuels cultivés, issus de milieux largement plus aisés que le sien, il faut la comprendre pour ce qu'elle est. George Orwell a aussi été, sous son vrai nom d'Eric Blair, un fonctionnaire de la police du Bengale et aux Indes, et surtout, pardon, un fonctionnaire de la police en Birmanie. Une expérience qui lui a laissé un souvenir amer et une expérience qui n'a pas fait de lui ce qu'il est convenable d'appeler une vieille culotte de peau. George Orwell, mesdames et messieurs, c'est d'abord un esprit tout à fait libre, un esprit chaleureux, un esprit inquiet, un esprit particulièrement sensible. Et il est de bon ton depuis qu'il est mort en 1950, en janvier 1950. Il nous a donc quittés en n'ayant pas encore 47 ans. Il était né en juin 1903. Il est de bon ton de laisser croire que si George Orwell est un témoin important de son temps, un journaliste, un chroniqueur, un analyste, il n'est pas un écrivain et il n'est pas un romancier. Très étonnamment, il n'est pas un romancier pour des esprits particulièrement subtils, dont Milan Kundera par exemple, qui sait pourtant ce que c'est que le totalitarisme. Et il n'est pas un romancier pour un certain nombre de critiques anglais ou de critiques américains, cela même du vivant de George Orwell. Son œuvre est au fond fondée sur quelques trépieds simples. L'œuvre d'un journaliste, l'œuvre d'un romancier, l'œuvre aussi d'un polémiste et d'un défenseur de la langue anglaise. Il est de bon ton aussi de discuter ou de contester le socialisme de George Orwell et je pense que de ce point de vue, on a tort. George Orwell est authentiquement et sincèrement un socialiste. Mais il est un socialiste anglais. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'il est l'équivalent, si vous voulez, d'un socialiste à la française du XIXe siècle. C'est un socialiste non marxiste. Un socialiste, je rappelle en France ce que cela signifiait, c'est-à-dire au temps de Louis Napoléon, au temps de Proudhon, au temps de quelques autres. Un socialiste, disons, intelligent et sensible. Et ça signifiait à l'époque être favorable aux ouvriers. Eh bien, George Orwell, toute sa vie, a été favorable aux ouvriers, comme on l'était en France au XIXe siècle, dans les milieux socialistes non marxisants, c'est-à-dire hors de toute idéologie totalisante ou totalitaire. Pour George Orwell, et ça va baigner l'ensemble de son œuvre, à la fois comme témoin, comme journaliste, comme homme engagé dans la guerre d'Espagne, et comme témoin du sort de la Catalogne. Mais ça justifiera aussi, et ça expliquera aussi bien la ferme des animaux en 1945-1946, que ce roman final, 1984-1984, dont on a fait tant d'adaptations et dont on a fait tant de commentaires sans toujours le comprendre, ça justifiera cette œuvre-là aussi. George Orwell est un socialiste sincère, mais un socialiste qui croit profondément aux vertus morales, aux conceptions morales beaucoup plus qu'intellectuelles ou idéologiques du peuple anglais. Pour lui, le socialisme anglais n'est pas et ne peut pas être une doctrine enfermant le peuple anglais dans une logique d'aliénation et de lutte de classe, il ne croit pas à la lutte de classe, il ne croit pas à l'aliénation, il sait ce que c'est que la pauvreté, il sait ce que c'est que d'avoir été dans la dèche à Paris comme à Londres, il sait ce que c'est que d'avoir crevé de faim, il fait d'ailleurs des livres et des témoignages et des articles tout au long de sa jeune et rapide carrière dans ce sens-là, ayant étudié de près, ayant partagé la vie des clochards, des malheureux, des isolés, des abandonnés de la société anglaise, il sait aussi l'arrogance d'une partie intellectuelle aussi bien à gauche qu'à droite de l'aristocratie britannique ou de l'élite intellectuelle britannique qui tient les commandes de l'État, mais il ne veut pas déchirer en classe irrémédiable, même s'il aspire à une révolution sociale et morale, il ne veut pas déchirer en classe irrémédiable le peuple anglais et ses structures. Ainsi, il réfutera Marx sur un certain nombre de points et il réfutera le communisme en action tel qu'il l'aura vu en Espagne et ailleurs de manière concrète aussi. Il réfutera Marx notamment sur cette notion du passé faisant table rase, de la tabula rasa, donc par conséquent, il ne refuse pas la tradition. Certains commentateurs et brillants analystes ont défini parfois George Orwell comme un socialiste conservateur, un socialiste Tory, typiquement britannique. C'est un peu vrai sans être tout à fait complet. Alors je voudrais essayer de vous faire comprendre vraiment ce qu'est George Orwell dans sa pensée, dans sa vie personnelle et dans son œuvre. Ce sont les trois soucis ou les trois axes que je vous propose dans cette petite réflexion. George Orwell a débuté dans la littérature par le journalisme. Il s'y est jeté de toutes ses forces et par des ouvrages de témoignages, le Quai de Winnegan, dans la Dèche à Paris et à Londres, et vive la Spidistra. Il a été aussi journaliste pendant la Seconde Guerre mondiale à la BBC, très corseté, très guindé, cette institution vénérable. Il s'y est ennuyé mortellement, mais il l'a fait pour lutter contre la menace que représentait le nazisme et l'Allemagne hitlérienne pour l'Angleterre. Et il l'a fait dans un esprit libre, tout en voyant très bien les mécaniques de la propagande de guerre, les mécaniques du discours et les mécaniques du discours slogan. Ce qu'il avait déjà vu en Espagne du côté communiste, il l'a constaté dans une démocratie telle que l'Angleterre et dans le discours aussi totalitaire du nazisme. Il faut bien prendre en compte tout cela lorsque l'on aborde George Orwell à titre personnel et dans son œuvre. C'est un homme qui a vécu ce dont il parle. C'est un homme qui a le souci non pas du songe, du rêve, de l'illusion, de la féerie, bien qu'il soit très sensible à une tradition britannique, littéraire et féconde de ce point de vue-là, bien qu'il ait lu absolument tout, bien qu'il ait été un immense admirateur de Jonathan Swift et des voyages de Gulliver et d'une large partie de l'œuvre polémique, ardente et pas seulement pour enfant de Swift. On a tendance toujours à faire des romans anglais uniquement des œuvres pour enfants. Ça n'est ni vrai d'Alice au Pays des Merveilles, ni vrai de Peter Pan et c'est encore moins vrai des voyages de Gulliver. C'est un ensemble, cette tradition anglaise qui réfléchit aussi sur la société anglaise, sur l'évolution britannique et sur une forme de polémique politique extrêmement brillante et de ce point de vue, formé, cultivé et brillant comme il l'était. George Orwell est bien à l'image de cette réflexion à la fois politique, morale et intellectuelle et pas seulement dans une forme d'expression romanesque. Il l'est dans tous ses écrits, aussi bien comme essayiste que comme journaliste et dans ses témoignages, notamment pour l'hommage à la Catalogne. En 1937, il publie d'ailleurs Le Quai de Winnegan en revenant de Catalogne où il avait été blessé du côté républicain mais du côté non communiste, c'est-à-dire du côté des anarchistes du Poum, écrasés par les staliniens, notamment à Barcelone. Et il avait été lui-même blessé assez sérieusement à la gorge. Il en revient donc très marqué aussi moralement et intellectuellement. C'est dans ce contexte que va se bâtir entre la fin des années 30 et le courant de la Seconde Guerre mondiale deux aspects fondamentaux de l'œuvre de George Orwell, c'est-à-dire sa veine romanesque la plus forte, La Ferme des animaux, tout d'abord, qui sortira en 1945 et aussi, naturellement, le roman ultime, le roman final, le roman presque posthume, quasiment, 1984. Il faut bien aussi rendre à Orwell la part qui est la sienne. On a beaucoup lu, on a beaucoup interprété de manière différente du point de vue politique, à droite, à gauche, dans tous les pays du monde, ce que c'est que La Ferme des animaux, ce que c'est que 1984. Je veux bien. Mais les mots ont un sens, la langue anglaise a un sens, et il faut bien se mettre une chose dans la tête précisément. George Orwell est avec Shakespeare, avec le docteur Samuel Johnson, avec William Hazlitt, avec Jonathan Swift, bien avant. L'un des grands réformateurs, l'un des grands défenseurs, l'un des grands illustrateurs, l'un des grands rénovateurs, l'un des grands fascinés et l'un des grands artisans du charme et de la réalité concrète et rêveuse à la fois de la langue anglaise. On a beaucoup pyrénisé à tort sur un concept prétendument vague, celui de la novlangue. On nous a dit que, définissant la novlangue, George Orwell devenait en somme complice de ce qu'il dénonçait, c'est-à-dire les slogans. Or, on a très mal compris ce sens de 1984, et notamment aux États-Unis, les Américains ont rarement compris Orwell. Ils n'avaient pas plus compris, d'ailleurs, la ferme des animaux, cette fable et cet apologue politique, cette contre-utopie et qui montrait, au fond, une dystopie, c'est-à-dire un régime qui abaissait littéralement l'être humain, ou sous une forme animalière, ici, l'être sous toute sa forme. Il est évident qu'il y a une charge politique extrêmement forte dans les œuvres politiques et romanesques d'Orwell. C'est vrai dans la ferme des animaux, qui est une dénonciation, au fond, des grandes erreurs nées de la révolution de 1917, mais qui est une dénonciation sous la forme d'une fable ironique à la Swift, à la Defoe, à la variation des pamphlets de Defoe ou de Swift, qui est une dénonciation de ce qui peut menacer la société anglaise campagnarde traditionnelle, animée par ce que Orwell, reprenant Dickens, a appelé la « common decency », c'est-à-dire la décence ordinaire, les vertus morales, les qualités morales, les mœurs honnêtes du peuple anglais, le plus modeste. Il faut bien se dire aussi que, aussi bien pour la ferme des animaux que pour 1984, George Orwell dérange. George Orwell a dérangé l'idéologie socialiste stalinienne de gauche en Angleterre. George Orwell a dérangé le discours traditionnel des alliés de la Russie soviétique, qui, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, ne voulait pas avoir de soucis avec Staline, et George Orwell a dérangé absolument tout le monde. C'est vrai pour la ferme des animaux, qui sort en 1945 dans des conditions difficiles, et c'est vrai encore plus pour 1984, qui sort dans des conditions encore plus difficiles. On a, en général, d'ailleurs, oublié un détail. George Orwell n'est pas un homme qui vit dans la fable ou dans le songe. C'est un homme qui utilise la fable et le songe pour lutter contre le mensonge. La novlangue, je préfère féminiser cette forme de langue au lieu d'appeler cela sous une forme masculine, je sais bien que l'anglais l'imposerait à cause d'une conception d'un new speak, nouveau langage. La novlangue, qu'est-ce que c'est ? C'est cette langue ancienne, manipulée, décortiquée, désossée, vidée de toute substance et vidée de toute âme et de toute élégance, par laquelle on aboutit à une langue slogan, à une langue réduite à quelques mots et à quelques réductions vraiment très inquiétantes. Une langue nouvelle qui, en somme, assassine une langue traditionnelle, une langue classique, la langue anglaise en l'occurrence, cette si riche langue anglaise chère à Orwell, pour en aboutir à quoi ? À une langue qui tue toute émotion, qui tue toute réalité politique profonde, toute conception philosophique, toute conception morale, une langue devenue un étouffoir et qui tue toute liberté et toute expression d'art. Car on a beaucoup dit aussi qu'aussi bien dans sa fable montrant une révolte animalière contre un maître humain, Mr. Jones, et les animaux, les cochons, les équidés, les autres, toute la basse-cour, pour aboutir au fond à quoi ? À une révolte, finalement, à une révolution trahie. La ferme des animaux, c'est une révolution trahie qui annonce aussi la neuve langue par quelques slogans et par quelques consignes qui trafiquent la réalité et la vérité et qui donnent des consignes intempestives, virulentes et violentes. La ferme des animaux, ce sont des animaux qui se révoltent contre l'homme et qui finissent par agir aussi mal que l'homme. Et on a cela aussi dans 1984. Il ne faut pas oublier d'ailleurs que Orwell concevait ces deux romans comme étant potentiellement les outils d'une trilogie comme étant les outils possibles d'une trilogie, une trilogie qui devait compter donc la ferme des animaux et qui devait s'achever par l'échec absolu de toute révolte et de toute révolution et l'image d'une société totalement devenue totalitaire, une image à la fois stalinienne et en même temps marquée par une évolution dangereuse pour l'Angleterre, c'est 1984. Mais il faut bien mesurer les choses. 1984, c'est un roman somme et hélas pour Orwell, ça devient un roman testamentaire. Mais c'est un roman qui s'inscrit dans une très longue et très belle tradition. Un roman qui, au fond, correspond à ces voyages de Gulliver qui joue avec la langue, qui joue avec les vivants et les morts et le dialogue avec les morts, un roman qui revisite la tradition et qui montre l'écrasement dramatique des traditions d'un pays libre qui devient incapable d'échapper à la mainmise de fer d'un gouvernement, quel qu'il soit, sous des formes d'un travail imposé, d'un esclavage véritable et qu'on présente comme une liberté. Alors ça dénonce tout autant les dérives d'une société communiste que Orwell a voué au Gémonie pour l'avoir vu en action et ça dénonce tout autant les risques d'un monstre totalitaire capitaliste qu'il vouait lui aussi à l'exécration. Il faut aussi faire une distinction entre la première partie du roman, 1984, qui est totalement noire, sinistre et sans espoir, et le moment de l'hyrisme absolu sentimental de la vie amoureuse du héros piteux et magnifique à la fois Winston Smith. On retrouve là l'ironie d'ailleurs de Swift donner au héros le prénom de Winston Churchill, le plus grand héros britannique de l'époque, et l'appeler Smith, c'est-à-dire lui donner le nom d'un de ces hommes parfaitement ordinaire que d'habitude on méprise. Ça vous situe bien d'ailleurs la question de la Common Decency chère à Orwell depuis 1935 et qui l'emprunte à Charles Dickens. Il empruntait aussi à Dickens cette conviction qu'on ne pouvait pas donner et forcer les gens à avoir une conscience révolutionnaire ou sociale imposée, mais que la révolution viendrait par la seule vertu morale des gens sans apport extérieur idéologique. Il disait, reprenant Dickens, « Tout le message de Dickens tient dans une constatation d'une colossale banalité. Si les gens se comportaient comme il faut, le monde serait ce qu'il doit être. » En dernier ressort, précise-t-il encore, « Charles Dickens n'admire rien si ce n'est la Common Decency, l'honnêteté des mœurs. » Cette décence ordinaire, cette décence partagée, commune et populaire, c'est la pierre angulaire de toute civilisation et on ne fera pas de George Orwell le partisan d'un État totalitaire. Je sais bien que des idéologues français, notamment communistes, même avant la perestroïka, prétendaient qu'il était un fasciste et que 1984 le montrait bien. Mais George Orwell, c'est un esprit libre, un homme parfaitement clair avec lui-même et il est bien dommage que l'on n'ait pas eu le sens de ce que cet inadapté superbe qu'on pourrait comparer à un héros d'Antoine Blondin, je pense au personnage, au personnage au pluriel d'ailleurs, du jeune Fouquet ou du vieux militaire Quentin d'un singe en hiver. Je pense qu'on pourrait comparer à l'image française George Orwell à ces merveilleuses inadaptées-là, inadaptées certes, mais terriblement lucides. Il est le créateur de dystopies inévitables, il est le défenseur d'une civilisation et d'une série de langues anglaises et d'une réflexion sur la langue anglaise absolument majeure, mais il est d'abord le défenseur d'une société libre, cela dit, je crois qu'en mourant en 1950, il avait la conviction qu'hélas, l'Angleterre était bel et bien menacée et le monde entier aussi. A-t-il perçu la portée totalement philosophique de son œuvre ? Ça n'est pas tout à fait sûr. A-t-il voulu faire un testament politique, lui qui avait été tellement dégoûté par le politique après s'être défini comme un écrivain politique en donnant du poids à chacun des deux mots ? Ça n'est pas totalement sûr non plus. Les essais les plus percutants sur George Orwell sont assez nombreux, je ne vais pas vous les donner tous. Je vous recommande d'ailleurs un essai tout à fait brillant de Simon Leis, passionné par la mère et aussi spécialiste de la Chine communiste, qui s'appelle Orwell ou l'horreur du politique, qui est un petit essai très précieux. Vous avez aussi un certain nombre d'autres analystes. Alors, il a un peu plus de chance que Sir James Barry ou quelques autres. Il est à nouveau mieux traduit ou il est presque intégralement publié en France. On va pouvoir le lire et on peut le lire désormais en pléiade. Il y a aussi un ensemble de publications de ces oeuvres journalistiques et de ces pamphlets plus anciens, il y a 4 ou 5 ans peut-être, en 4 gros volumes d'une sorte d'encyclopédie orwellienne. Et puis, il y a une édition de ces oeuvres de combat poursuivies par un essai sur Dickens, je crois, qui va sortir ou qui sort en ce moment chez Bartilla. Orwell est très aimé en France. Je ne sais pas si on le comprend vraiment très bien par ailleurs, mais pour en revenir à George Orwell dans son ensemble, il faut lire absolument en 1984 un roman que Winston Churchill lui-même a lu deux fois avec le sentiment d'être épaté à chaque coup. Ça en dit long. Et un roman qui devient, hélas, de plus en plus vrai. dernier petit parallèle, peut-être, parallèle à faire, en tout cas, pas en dernière analyse, mais peut-être en vous précisant ceci, George Orwell et Aldous Huxley, autre modèle d'une dystopie, Brave New World, le meilleur des mondes, publié en 1932, se connaissaient. Orwell a eu Huxley pour professeur de français à Eton pendant deux ou trois ans. Les deux hommes se sont suivis, parfois querellés, un peu violemment, par lettres, littérairement parlant ou socialement parlant. Ils ne se sont pas compris réciproquement, mais ils ont créé, finalement, avec Brave New World, le meilleur des mondes, l'image d'une société prétendument hédoniste et libre et chaleureuse en apparence pour Huxley, mais qui virent dans une espèce de cauchemar scientifique, médical pour créer des hommes d'élite et écraser les autres, les alphas, les epsilons et quelques autres, avec un seul modèle libre, normal et d'enfants sauvages, c'est John le sauvage, le seul qui ne soit pas formaté dans ce petit moule effarant-là, avec chez Orwell aussi peut-être une pointe du côté des conservateurs et des eugénistes, dont son frère brillant biologiste, Julian Huxley, et une pointe aussi du côté des travaillistes et des milieux conservateurs. Mais Orwell et Huxley n'ont pas été vraiment compris par leur milieu. On savait qu'on n'a jamais contesté à Huxley le fait qu'il soit lui-même un écrivain. Mais on a contesté à Orwell le fait qu'il ne soit et ça, j'avoue que ça me laisse absolument sans voix parce que quand on voit le travail sur la langue ne fût-ce d'ailleurs que pour définir dans la dernière partie du roman le concept même dans ses pages mémorables de Novlangue, c'est absurde de prétendre qu'il n'est pas un romancier. Je ne comprends d'ailleurs pas non plus l'acharnement intellectuel brillant par ailleurs d'un personnage comme Milan Kundera que pour le reste on peut admirer comme créateur et comme romancier de ne pas considérer ou de ne considérer qu'à cause de sa forme Orwell n'est pas un romancier. C'est un romancier et un romancier majeur. Il ne faut pas oublier non plus puisque nous évoquons 1984 que c'est un récit nettement moins achevé nettement moins accompli et pour tout dire laissé presque dans une forme assez brute par George Orwell et pour une bonne raison. Il était malade, il était rongé par la tuberculose, il était mourant. Ce roman a exigé et a épuisé toutes ses dernières forces. il est mort je le rappelle à 46 ou pas tout à fait 47 ans. Il était né en juin 1903 il est mort en janvier 1950 il avait écrit l'essentiel de ce roman entre quatre murs d'une petite île de Jura une petite île isolée d'Ecosse il s'était enfermé dans cette solitude après avoir perdu d'ailleurs sa femme d'un cancer il avait un fils adoptif qui existe encore qui est encore vivant et qui est mort et qui est resté à peu près tout seul sans lui et il faut bien se rendre compte on a beaucoup raillé les personnages d'Orwell on a raillé le côté fausse fable le côté apologue l'usage des animaux les américains n'ont rien compris à la ferme des animaux je le répète ils ont utilisé le roman comme dessin animé en 1954 un dessin animé en partie produit par la CIA assez fidèle sauf pour certains aspects notamment pour la fin de certains personnages en termes d'adaptation mais il ne voyait que la dénonciation du côté marxisan bon ce qui est très vrai mais ce qui n'est pas le seul point mais on a été incapable de voir en George Orwell autre chose qu'un fabuliste un peu inconsistant on lui a nié toute portée sérieuse et on l'a enfermé dans le modèle d'un essayiste qui était incapable de créer des fictions romanesques en Angleterre il a été parfois très sévèrement jugé pour cela même si la ferme des animaux et 1984 ont eu du succès un succès qui du reste le paralysait quelque peu parce que c'était un homme d'une grande timidité dans ses contacts humains chaleureux et capable de véritable douceur mais en même temps un homme terriblement inquiet terriblement dévoré par la maladie et qui avait en plus le sentiment de ne pas être compris et je voudrais vous donner quelques indications de la part d'Orwell lui-même sur ce qu'il a voulu ou tenté d'expliquer dans une partie de son œuvre je voudrais aussi vous faire comprendre que ce qui terrifiait Orwell et il s'en est expliqué dans la toute fin de sa vie à propos de 1984 il disait du reste que le roman était intéressant mais qu'il était peut-être en partie raté et insuffisant que probablement s'il n'avait pas été sous l'effet de certains médicaments il aurait pris plus de soin à exprimer mieux les choses mais il soutenait que l'idée originelle était bonne et qu'hélas ça pouvait arriver un jour en Angleterre et ailleurs il soutenait aussi que au fond le totalitarisme c'était sous quelque forme politique morale ou intellectuelle que ce soit le fait simple et irrécusable et qu'on ne pouvait contester ni vraiment empêcher qu'une botte écrase en permanence un visage humain et c'est en cela que ça s'inscrit dans la logique de la dystopie naturellement cette forme issue du grec et de l'anglais qui ne permet pas d'échapper à un ordre totalitaire qui fait que les êtres et une société s'enferment dans une logique d'étouffement complet dystopie qui peut être dans l'ordre littéraire une question de science-fiction mais qui peut aussi se traduire dans cette réalité concrète c'est pour cela que les deux hommes ne se sont pas compris ni tout à fait vus ni totalement analysés comme il convenait mais Orwell et Huxley ont raison on a aujourd'hui en Californie aux Etats-Unis par exemple des centres de manipulation et de création d'enfants et de fœtus que l'on fait selon un certain nombre de choix et avec un certain coût et selon des aspirations alors on veut en faire de brillants joueurs de baseball de brillants intellectuels on veut qu'ils aient les yeux bleus les yeux verts tout ce que vous voulez ce qui veut dire que le monde d'Orwell et de Huxley existe cette logique à la fois hédoniste et totalitaire et on le voit bien dans le contexte d'une pandémie telle que nous le subissons c'est le monde d'aujourd'hui c'est le monde aussi qui vient si nous ne prenons pas garde de ce que justement Orwell de son côté nous a montré d'un totalitarisme entièrement réalisé et contre lequel la révolte n'est plus possible parce que si la conclusion de la ferme des animaux partait d'une révolte trahie et donnait la conclusion d'une trahison totale 1984 montre un système totalitaire réalisé en Angleterre chacun des deux écrivains Orwell et Huxley écrivant ou d'un côté de la Tamise ou Huxley en Méditerranée dans une petite ville française à Sanary si je ne m'abuse et Orwell dans son coin londonien ou d'Ecosse de l'île de Jura et bien il faut bien aussi se mettre une bonne chose dans la tête Orwell a été très sensible à un certain nombre de ses espérances pour voir une société anglaise évoluer sans violence absolue dans une révolution qui aurait renversé les choses en finale en douceur parce qu'il avait vu l'horreur entre temps de la seconde guerre mondiale aussi et il était persuadé qu'une révolution violente devenait impossible et était une horreur et on a fait de lui l'image d'un être velléitaire d'un prétendu faiblard alors qu'il a donné la vision la plus cohérente la plus terrible la plus tragique est la plus absolue d'une réalité totalitaire d'une réalité concrète et 1984 se termine sur l'impossibilité de la révolte Winston Smith est un personnage à la fois superbe mais piteux il a avec un de ses camarades des discussions sur la langue sur le dictionnaire où le seul moment où le personnage de son interlocuteur s'anime c'est justement cette discussion sur le seul mot de dictionnaire et la réforme des substantifs des adjectifs mais ça aboutit à quoi ? à la novlangue alors je voudrais pour terminer vous rappeler quelque chose il y a dans 1984 un aspect désespéré tragique et un avertissement qui n'a manifestement pas été complètement compris ni entendu à l'époque mais il y avait en 1904 un écrivain absolument merveilleux qui s'appelait Gilbert Keith Chesterton et qui a écrit un petit roman malicieux sur un personnage qui devient roi d'Angleterre en 1984 issu d'un petit quartier londonien et d'un jeune homme tout à fait touchant et charmant qui est un habitant du quartier de Notting Hill et c'est ce fameux roman le Napoléon de Notting Hill de Chesterton qui donne une image en 1984 assez ironique décalée charmante et un peu espérante de ce que pouvaient devenir Londres et l'Angleterre à ce moment là alors que le roi est délicieusement fou bon mais la réponse d'Orwell c'est une contre-utopie tragique c'est une dystopie le 1984 d'Orwell c'est le contre-pied du charmant livre de Chesterton cela dit Chesterton a aussi été l'auteur d'un autre livre un nommé jeudi ou un certain jeudi sous-titré Un cauchemar qui est un dialogue entre deux poètes qui se disputent sur les conceptions morales et sur les conceptions esthétiques et ça finit ça se passe dans un parc londonien et puis on les voit tout un coup rejoindre un club anarchiste fomenté des attentats en fait l'un est un agent secret l'autre est un policier et avec un personnage tutélaire qui annonce le big brother finalement d'Orwell et qui s'appelle Dimanche dont la tête prend des proportions très étonnantes et est un personnage menaçant ou on ne sait pas si c'est un saint ou un menaçant ou un nihiliste absolu et ça se termine par le réveil du personnage qui était en train de rêver de tout cela ça s'appelle un nommé jeudi un cauchemar et c'est presque un polar métaphysique qui annonce certains des aspects inquiétants nihilistes et destructeurs du 1984 de George Orwell je vous remercie merci je vous remercie de la fin de la fin de la fin de la fin Sous-titrage ST' 501